Bonjour, chers auditeurs d'UniqueFM. On est vraiment heureux que vous soyez là, que vous soyez au rendez-vous. Ici Julie Blecomo, l'animatrice de l'émission On Jase. Tout de suite, je vous pose la question. Êtes-vous dépendant affectif? Savez-vous ce que ça veut dire d'être dépendant affectif? Puis tout à coup, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est dépendant affectif. Ça mange quoi? Ça fait quoi? Puis comment est-ce que peut-être on pourrait réussir à s'en débarrasser? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Est-ce qu'il y a tout un processus quand on reconnaît qu'on est dépendant affectif? Parce que, comme vous le savez, souvent, bien pas souvent, je crois que tout le temps, la première étape est de reconnaître quand on a une dépendance à quoi que ce soit. Alors rapidement, on va aller rejoindre au téléphone, on va aller rejoindre quelqu'un qui est hauteur. Elle est hauteur et non seulement hauteur, mais best-seller de deux livres, Le syndrome de Tarzan, et gagner au jeu des échecs amoureux. Et on va recevoir aujourd'hui à l'émission, pour toute l'émission, alors vous pouvez écrire là, sur Facebook, vous pouvez m'envoyer un courriel, jbcommon-uniquefm.ca, puis si vous préférez le texto, 613-292-9526. On reçoit Pascale Piquet. Elle est coach certifiée et elle est aussi post-maître en PNL. C'est avec humour et authenticité qu'elle guide les gens. Puis l'humour, là, je vous le dis tout de suite, soyez aux aguets. Elle est vite, 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 vite. Bonjour, Pascale. Bonjour, Julie, et bonjour à chaque personne qui nous écoute. C'est un vrai plaisir pour moi de faire un saut à Gatineau. Merci d'être ici avec nous. On est à Ottawa. On est à quelques minutes du Parlement. On est écouté à Castelmune, à Saint-Albert, évidemment de l'autre côté de la rivière, à Ottawa. Et aussi, on se retrouve dans l'Ontario, dans la francophonie de l'Ontario. Alors, tu rayonnes aujourd'hui, ma chère Pascale. Eh bien, c'est avec un grand plaisir. Et puis, as-tu prévenu tes auditeurs et auditrices qu'ils allaient être un petit peu ébouriffés aujourd'hui? Ben, on s'y attend parce que t'es là avec nous. Mesdames et messieurs, je me permets de tutoyer Pascale. Elle est comme moi, auteure. Et toutes les deux, on est chez Béliveau Éditeur. On y va tout de suite, là. On ne mettra même pas la table. On commence tout de suite. Qu'est-ce que la dépendance affective, Pascale? Eh bien, dans la croyance populaire, la dépendance affective, c'est d'être mal marié ou mal accouplé, je dirais. Beaucoup pensent que c'est simplement parce qu'on n'est pas qu'une personne qui ne nous convient pas ou que l'on a besoin absolument de quelqu'un dans sa vie, qu'on est incapable de rester seul. Oui, effectivement, ça, c'est la dépendance émotive. Mais au-delà de tout ça, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. C'est un grand vide qu'on ressent à l'intérieur. Ce qui est fabuleux, c'est que tous les êtres humains s'accordent à dire qu'ils ressentent ce vide quand ils sont justement en carence affective. Donc, est-ce que tout le monde est dépendant affectif dans différentes périodes de leur vie? Est-ce qu'on est dépendant affectif? La chose qui me fait un peu peur, c'est quand on dit qu'on est tous des dépendants affectifs, je m'inscris en faux parce que l'être humain est un animal de note. Il est fait pour vivre en société, en groupe, en famille, tout à fait, mais pas à n'importe quel prix. On sait qu'il y a des ermites qui ont fait ce souhait et qui ne sont pas morts instantanément parce que coupés des autres êtres humains. On sait que si une personne décide de vivre seule sur une île déserte, elle ne va pas mourir instantanément. Donc, on est en interrelation avec les autres, mais c'est quand on en a besoin qu'on commence à avoir un problème et la dépendance affective, c'est être dépendant des autres ou dépendant d'une substance. Parce que la personne qui ressent un grand vide, elle a deux choix. Soit elle va remplir son vide par d'autres êtres humains, ça peut être un conjoint, ça peut être les parents, les enfants, les autres êtres humains, ou par des substances. Ah, ça, c'est intéressant, le côté des substances. Mais avant, Pascal, Daniel Drelet, qui est un panéliste régulier, un gars de communication, qui fouille, qui aime trouver toutes sortes de choses. Daniel, toi, tu as trouvé des statistiques, justement, au niveau des conjoints, conjointes faits, ou quelqu'un qui a tendance à avoir des relations sexuelles. Tu as des chiffres là-dessus. Oui, j'ai toutes sortes de chiffres là-dessus. Alors, pour commencer, on va parler de nombre de relations sérieuses au cours d'une vie. Là, ce n'est pas une semaine ou deux, ce n'est pas une couple de dates. Non, non, non. C'est quelqu'un avec qui on serait marié ou avec qui on cohabiterait. Donc, j'ai des statistiques, des chiffres pour le Canada et pour la France. On écoute. OK. Donc, pour la France, c'est de plus en plus, il y a une tendance vers trois relations. Sérieuses, là. Sérieuses. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être à partir d'une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, là, pour sa vie? Trois relations sérieuses. Je vais vous citer quelque chose ici. Le nombre de Français qui affichent trois histoires sérieuses à l'âge de 40 ans est en forte augmentation. D'accord. Et que le fait d'avoir vécu en couple au moins deux fois est courant chez des trentenaires. Donc, c'est... OK. Ça ressemble à ça ici aussi. Mais pour l'âge de 40 à 45 ans, plus d'une personne sur cinq déclare qu'ils sont rendus à leur troisième relation sérieuse. Intéressant. Puis, du côté du Canada, Daniel? Bien, du côté du Canada, c'est pas tout à fait présenté de la même façon, mais j'allais voir Statistique Canada qui, malheureusement, a arrêté vers 2011 de collecter ces chiffres-là. Donc, les chiffres datent d'un peu, mais on parle de... Premièrement, sur le taux de divorce, c'est un mariage sur trois. C'est pas un mariage sur deux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un mariage sur deux. Mais ça, le taux de divorce, on s'entend que ça pourrait être peut-être erroné parce que les gens ne se marient pas. Alors, ça devient difficile de trouver les statistiques. Oui, mais quand on parle de mariage, selon Statistique Canada, c'est plus du tiers des mariages canadiennes se terminant par un divorce avant le 30e anniversaire de mariage. OK? Donc, ensuite, pour les Canadiens qui sont mariés une deuxième fois avant 39 ans en moyenne, et que... Mais il y a... Puis, le nombre de personnes qui ont un troisième mariage est assez bas. Mais trois, quatre, cinq... Parce que de nos jours... Puis, Pascal, tu peux commenter là-dessus. De nos jours, il y a des gens qui se marient à 70, à 80. Moi, dans mon entourage, M. Bédard s'est marié il y a trois ans, je crois. C'était sa troisième relation sérieuse. Et c'était l'amour fou, là. Il s'est marié. Alors, les gens vivent plus longtemps. On voit ça. C'est intéressant. Puis, au niveau des relations sexuelles, là, là, là... Ceux qui n'aiment pas trop en train de parler, vous savez, on jase, on jase de tout. On s'informe, on veut savoir, on est curieux. Au niveau des relations sexuelles, les gens en ont en moyenne combien, là? Puis, est-ce qu'il y a une distinction entre les hommes et les femmes? OK. Alors, là, j'ai des chiffres qui ne sont pas tout à fait canadiens, mais qui sont un peu... Il y en a pour l'Angleterre, pour les États-Unis, en tout cas... Planétaire. Oui. Bien, planétaire. Dans la culture occidentale. Alors, on regarde pour le nombre médian, le moyen de partenaires sexuels. Attends, attends, attends. Mesdames, c'est pas assez, là, combien, là, calculer, là. Sortez la calculatrice, s'il faut, mais comptez sur vos doigts. Vous en avez eu combien, là? On va le savoir, là, quasiment un roulement de tambour, là. Qu'est-ce que c'est, la moyenne? Bien, en fait, les gens vont en avoir assez de leurs doigts. Ah oui? Parce que, oui, oui. Lasser de leurs doigts pour... Pour compter. OK. Pour compter. OK. Alors, donc, en 2011 à 2015, et ça, ce chiffre-là, ça vient du Centers for Disease Control à Atlanta. Ah 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 ah. OK. Le chiffre est 6,1 pour les hommes. Relation avec des personnes différentes. Pas 6 relations, mais avec des personnes différentes. Non, non, non. Relation sexuelle avec... C'est juste d'un partenaire de sexe opposé dont on parle ici. OK. Hommes-femmes. OK. Donc, hommes, en moyenne, 6 points quelque chose femmes. 6,1 femmes en moyenne. OK. Et pour les femmes, c'est 4,2. Les hommes plus. Êtes-vous surpris? Non, probablement pas, comme moi. Alors, voilà. Et... Je voudrais faire un parallèle et voir avec Pascal avant que tu continues de nous informer sur les statistiques. Pascal, basé sur ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on pourrait ainsi dire que les hommes sont plus dépendants affectifs que les femmes parce qu'ils ont plus de relations sexuelles ou l'inverse? En tout cas, bonjour, Daniel. C'est un plaisir de vous croiser en monde. Bonjour. Et puis, j'ai remarqué les statistiques de la France. Avez-vous remarqué que j'ai un accent? Ah oui. Il est charme. En tout cas, c'est gentil. J'apprécie beaucoup le petit clin d'œil. Il y a une légende qui fait croire que les hommes sont plus dépendants que les femmes parce qu'on les accuse de ne pas savoir faire la cuisine, faire le ménage et que comme ils ont besoin d'une bonne à la maison, ils vont sauter sur la première qui passe. Moi, je pense que c'est un petit peu... Je dirais... Je ne m'associerais pas à ça. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. Ça frappe autant les hommes que les femmes. Les gens qui ont peur d'être seuls, ça frappe autant les hommes que les femmes. Ça vient de mauvaise programmation dans l'enfance. Ça frappe autant les hommes que les femmes. Donc, je ne pense pas que les hommes soient plus dépendants que les femmes. En tout cas, moi, dans mon métier de coach, j'ai autant d'hommes que de femmes. Puis, comment on peut reconnaître, justement, Pascal, là, tu parles d'une carence, une carence affective qui sera à la base de la confiance en soi, l'estime de soi? Si je suis à l'écoute en ce moment, comment je peux, justement, faire une certaine introspection puis de dire, OK, ça me ressemble ou non, c'est vraiment pas moi? Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Bien, d'abord, c'est un manque de reconnaissance, d'affection et de protection dans l'enfance. Donc, nos éditeurs et auditrices, s'ils repèrent qu'ils ont eu un manque de reconnaissance, c'est-à-dire que les parents ne leur ont pas dit qu'ils existaient, qu'ils aient partis de la famille, qu'ils avaient leur place, s'il y a eu un manque d'affection qui leur permet de savoir s'ils sont aimables ou pas. Les parents, quand ils nous aiment, ils nous disent, tu es aimable et estimable, donc du coup, adulte, on s'aime. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnalités différentes? Est-ce que, pour moi, mon besoin est peut-être différent de mon frère ou de ma sœur? Puis, mes parents, on rigole, ma sœur qui est peut-être à l'écoute à Paris puis mon frère dans le nord de l'Ontario. Moi, des fois, je rigole avec mon frère et ma sœur. On n'a pas eu la même mère, on n'a pas eu le même père puis c'est probablement à cause de ma perspective, mes besoins, alors mes besoins affectifs à moi n'étaient peut-être pas nécessairement ceux de mon frère ou de ma sœur puis mes parents n'ont peut-être pas agi de la même façon. Alors, comment on peut l'identifier, ça? Justement, bien, moi, j'avais plus besoin ou... C'est-à-dire que quand on reçoit reconnaissance, affection et protection dans l'enfance, la conscience et l'estime se développent au fur et à mesure que l'on grandit. Si on n'a pas reçu ça, on reste un enfant psychologiquement. Donc, le corps grandit mais psychologiquement, on est en dualité, c'est-à-dire que dans la vie professionnelle, on peut avoir des rapports aux autres complètement adultes et quand on tombe dans la vie affective, on est un enfant. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a peur de la solitude, on a peur du jugement, on boude, on fait des caprices, on a toutes sortes de peurs. C'est la peur, c'est surtout la peur qui va être l'emblème de l'enfant intérieur. Donc, on va avoir des comportements enfantins. Donc, on va bouder, on va faire des caprices, on a besoin de quelqu'un, si cette personne s'en va, on pense qu'on va mourir. On est un enfant terrorisé aux commandes d'une vie d'adulte. Voilà. Et ça sera dans la vie affective. Un enfant terrorisé, un enfant qui a peur de la solitude. Daniel? Justement, par rapport à des chiffres, j'ai trouvé une étude de Statistique Canada qui citait une étude américaine américaine qui portant expressément sur les personnes qui s'étaient mariées plusieurs fois. Oui. Et cette étude américaine-là a conclu que les hommes et les femmes qui se sont mariés de nombreuses fois ont des niveaux d'anxiété plus élevés que ceux qui ne se sont mariés qu'une fois ou deux. Donc, Pascale, toi, tu dirais que ces gens-là qui ont tendance... Ils sont allés d'un échec à l'autre. Donc, plus tu vas d'échec en échec, plus tu perds ta confiance et ton estime. Et plus tu perds ta confiance et ton estime, plus tu attires des gens qui vont te maltraiter. Donc, voilà comment s'installe la dynamique. Puis là, tu... Mais ces gens-là répètent quand même le pattern, si on peut ainsi dire, répètent encore une fois de choisir de vivre en union, non seulement de vivre en union, mais d'aller jusqu'à se marier. Puis peut-être qu'il y a une tendance aussi, là, au fil du temps qu'on verra, les années où il y avait d'Elizabeth Taylor qui se marie huit fois ou Larry King, je crois, sept ou huit fois. Bon, est-ce que c'est encore aussi présent de nos jours ou du moins qui habite dans des relations sérieuses? Donc, on vient d'établir que la peur est à la base, la peur d'être seule. Pascale, si tu le permets, il y a des psychologues qui disent que ça n'existe pas parce qu'on est des êtres humains et que l'être humain, justement, comme tu l'as dit d'emblée au départ, l'être humain, lui, veut être entouré, veut être comblé, veut donner, recevoir de l'affection. Qu'est-ce que tu dirais à ces psychologues-là? Mais c'est vrai. Nous avons, nous avons, dans l'équilibre, une faculté à interréagir avec les autres, mais quand ce sont de bonnes relations, c'est-à-dire que pas à n'importe quel prix. Quand vous êtes en relation avec des personnes, que ce soit professionnelles, sociales ou privées, et que ce sont des personnes qui vous maltraitent, donc qui vous manquent de respect, là, on s'entend que si on reste accroché à ces personnes-là, on a un problème de dépendance. Le manque de respect, là, puis le problème de dépendance, c'est très intéressant ce que tu viens d'ouvrir, là. On va faire une courte pause, Pascal, puis au retour, là, j'aimerais bien qu'on définit, là, ça a l'air de quoi, quelles sont les paroles, les gestes, quand quelqu'un nous manque de respect. On va y aller avec, en relation amoureuse, mais aussi, tu nous as parlé, là, même dans notre cercle social, on pourrait être dépendant affectif. Alors, vous êtes... Et professionnel, et professionnel. Tout à fait raison, puis comme, bon, c'est tout à fait d'actualité, là, de ce qui a découlé, là, avec le mouvement, moi aussi, de Hollywood, et maintenant, partout sur la planète. Vous êtes à l'écoute d'Unique FM 94.5. Aujourd'hui, on jase, dépendance affective, la courte pause, et ensuite, on revient avec des précisions. Qu'est-ce que ça serait quand les gens vous maltraitent et que vous êtes peut-être dépendant affectif? Unique FM 94.5. Ici Julie Bleycomo. Vous êtes à l'écoute de On jase. Êtes-vous dépendant affectif? Daniel, est-ce que... Ben, es-tu dépendant affectif? En as-tu connu des dépendants affectifs? Je ne crois pas être dépendant affectif, mais peut-être que Pascal pour me faire passer un test. Oui, on va le faire, le test, là. Restez là, là. Ça ne sera pas long. Je ne crois pas l'être, mais j'ai déjà croisé des personnes au niveau personnel au cours de ma vie qui avaient peut-être cette notion-là. Puis, dans ta tête, quand Pascal parlait tout à l'heure des gens qui boudent, qui viennent, qui ont un comportement qui est enfant quand ils se sentent abandonnés, délaissés, est-ce que ça résonnait pour toi? Peux-tu nous raconter peut-être une petite histoire? Ben, enfin, moi, ce qui a plus résonné, c'est des gens que tu rencontres peut-être une fois puis qui pensent tout de suite que tu es en relation avec eux. Ah, ça, Pascal, qu'est-ce que tu dis à ça? Est-ce que c'est un signe quelqu'un que tu rencontres depuis tout à coup, tu as l'impression puis qu'eux, ça attire fort puis ils t'amènent dans leur monde, dans leur univers. Ils viennent de s'approprier quelqu'un pour ne pas rester seul, je suppose. Mais c'est assez amusant quand quelqu'un vous dit au bout d'un jour ou d'une semaine, je t'aime. Ça ne se peut pas, ça? Le coup de foudre, ça ne se peut pas. Attention. Alors là, on est sur un autre terrain. Le coup de foudre, c'est la reconnaissance de deux personnes dans leur équilibre ou dans leur déséquilibre. Mais même s'il y a coup de foudre, ce n'est pas une raison pour sauter sur le biftec tout de suite. Attends, attends. Vous l'avez dit qu'elle était trop... Attends, attends, attends. Ça va vite pour moi. Alors, équilibre ou déséquilibre, redis-nous ça. Ça me semblait des paroles très sages. Alors, le coup de foudre est la reconnaissance de deux personnes. De deux personnes. Soit dans l'équilibre, soit dans le déséquilibre. C'est-à-dire, soit deux personnes en déséquilibre affectif se reconnaissent, ce sont les deux enfants intérieurs qui se connectent, qui font le casting, et ils reconnaissent qu'ils sont les plus aptes à nourrir leur névrose l'un de l'autre. Ou alors, quand c'est entre personnes équilibrées, c'est un coup de foudre où les deux se reconnaissent dans l'équilibre instantanément. Dans l'équilibre ou le déséquilibre. Ça, là, c'est fascinant. Tandis que moi, je pense que pour la notion de défendance affective, des fois, c'est quand une personne tombe éperdument amoureuse de l'autre, mais que ce n'est pas réciproque et qui essaie d'entraîner l'autre, puis qui boune, puis qui fait des scènes, puis qui fait dire, oh, je vais me suicider si tu n'aimes pas, puis bababla. Ça, c'est pas mal fort, ça. C'est sûr que dans une relation de couple, on est censé s'aimer les deux, mais quand il y en a un qui n'aime pas l'autre, il y a un déséquilibre. On ne peut aimer que quand on est à deux, je veux dire, dans la relation de couple, s'accrocher à quelqu'un qui ne nous aime pas, ça relève du masochisme. Parce qu'on va tout faire pour essayer de le coopter, puis l'autre refuse, recule, et on va en faire une obsession et on ne va vivre que pour ça. Comment tu définirais, toi, une relation amoureuse saine? Ma mère m'a déjà dit, moi, quand j'étais plus jeune, puis probablement qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas tout à fait. Bon, première peine d'amour. Puis elle m'avait dit en anglais, puis je vais faire la traduction, puis elle avait dit, la définition de l'amour pour moi, Julie, ça devrait être, I love me best when I'm with you. Je m'aime quand je suis avec toi. Je suis à mon meilleur quand je suis avec toi. Pour toi, Pascale, est-ce que tu dirais que ma mère avait raison? Oui, tout à fait. J'ai un conjoint à longue distance et puis on est deux à m'aimer parce que moi, je m'aime, il m'aime aussi pour les mêmes raisons que je m'aime. J'attends! Nous sommes deux à l'aimer. Attends, attends, attends. Nous sommes deux à l'aimer lui parce qu'il s'aime aussi et je l'aime pour les mêmes raisons qu'il s'aime. Mais je dirais, pour une relation de couple, c'est le krach. Alors le krach, qu'est-ce que c'est pour une belle relation épanouie? C'est confiance. Confiance, c'est pour confiance. J'écris en même temps, Pascale, pour m'en rappeler. Alors le krach, c'est pour confiance. Voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et réciproquement. Le R, c'est respect. Respect, puis on va la définir, la notion de respect. Ensuite? Je ne respecte, je te respecte et réciproquement. Admiration, très important. Je dois me trouver beau ou belle dans les yeux de mon conjoint et réciproquement. Je dois me trouver belle dans les yeux de mon conjoint et réciproquement, oui. Parce que tu sais que souvent dans les couples, quand ils se disputent, ils se traitent de grosses vaches et de gros niaiseux. On peut se demander comment ils peuvent faire pour s'aimer parce que ce n'est pas très joli, joli. Quand vous voyez cette image-là dans les yeux de la personne d'en face, ce n'est pas sexy. Non, ce n'est pas sexy. Alors, si on récapitule... Et le C, c'est complicité. Complicité, ça repose sur l'historique. Plus on se connaît, plus on s'aime. Et ça repose sur le sexe. Et sur le sexe. On va récapituler ce bel acronyme que Pascal Piquet nous a donné. Alors, CRAC, c'est pour confiance. R pour respect. A pour admiration. Et C pour complicité. Quand tu parles de complicité, Pascal, est-ce que ça veut dire que moi aussi, je suis obligée d'aimer les sénateurs de Montréal? Est-ce que j'ai des sénateurs de Montréal? Les sénateurs d'Ottawa. Est-ce que je suis obligée, moi aussi, d'aimer les mêmes choses? Tu as parlé de complicité aussi au niveau du sexe. Alors, ce que moi, j'aime, ce que l'autre aime, il devrait y avoir. Je ne devrais pas toujours me sentir comme je suis en train de faire des choses pour lui plaire, pour le charmer, le séduire. Mais définis-nous, là, une complicité saine dans un couple. En fait, ça va au-delà de ça parce que pour bien s'entendre en couple, il faut s'entendre au niveau de la tête, le cœur et les tripes. La tête, c'est les croyances, les valeurs, avoir la même notion du couple, la même vision du couple, être rendu au même endroit dans sa vie. Et puis, ensuite, le cœur, c'est les sentiments, bien sûr, et les tripes, c'est le sexe. Mais ce qui est important, c'est d'être pareil. Les tripes, c'est le sexe. Oui. On retombe toujours sur le sexe. La tête, le cœur, les tripes, c'est important, le sexe. Mais c'est viscéral. C'est viscéral. C'est quelque chose qui ne s'explique pas par la tête, mais c'est quelque chose qu'on ressent profondément. Oui. Selon moi, en tout cas. Oui. Puis, ce que tu dis, c'est qu'il devrait y avoir cette complicité-là aussi. Mais il y a une fausse croyance qui dit que les extrêmes s'attirent. Ce n'est pas vrai. On doit s'attirer parce qu'on est pareil. Alors, pas pareil dans nos habiletés. On peut être différent. Mais, en tout cas, c'est mieux d'avoir la même éducation, la même vision du couple, les mêmes croyances et les mêmes valeurs. C'est très, très important. Dans ma philosophie, ce n'est pas vrai que les rois épousent les bergères et que les bergers épousent les princesses. Ce n'est pas vrai. Parce que ni vous ni moi, les amis, n'aurions envie d'être le mari ou la femme de la reine d'Angleterre ou d'un prince consort parce que c'est une éducation qu'on n'a pas. Personnellement, moi, ça ne me tenterait pas. Je ne sais pas toi, Julie, ou vous, Daniel. Moi, ça ne me tenterait pas. Alors, toute cette histoire-là, comme le film Pretty Woman, pour toi, c'est de la foutaise. C'est très romantique. C'est joli. Je ne veux pas casser les beaux rêves des gens. Mais franchement, imaginez-vous, vous êtes un homme d'affaires et que vous en êtes dans les soirées Jet Set ou dans certaines hautes sphères une personne qui n'a pas d'éducation et dont il va falloir refaire l'éducation parce que ce qu'on ne considère pas dans Pretty Woman, c'est qu'il va falloir la rééduquer. Et du coup, est-ce qu'elle a envie d'être rééduquée ? Mais c'est Pygmalion. Elle est rééduquée de force. Oui. Moi, je vais vous raconter une petite histoire rigolote. Au village de Saint-Jean-de-Nata où je vis, eh bien, le ferrailleur du coin me courait après. Puis c'était un homme de 10 ans de moins que moi et puis il insistait, il insistait, mais il ne s'habille pas bien et puis il a un vocabulaire qui lui appartient. Il s'acre beaucoup et puis j'ai essayé de lui dire que s'il voulait vraiment être mon conjoint, il fallait lui changer sa garde-robe, sa coupe de cheveux, son vocabulaire et que quand il se verrait pas qu'un homme, un homme aisé, bon, pour utiliser le film Pretty Woman, un homme aisé ne pourrait pas rencontrer une femme, bon, qui est serveuse dans un restaurant et qu'ils ont à la base les mêmes valeurs. On pourrait parler des valeurs de la famille, de redonner au suivant, les valeurs de générosité, peu importe, mais les valeurs vraiment à la base, est-ce que ça ne pourrait pas faire un mariage heureux? C'est un bon départ. Simplement, moi, j'ai le témoignage et je l'ai vécu aussi, j'ai le témoignage de personnes qui, peu importe qu'on soit riche ou pas, mais qui se retrouvent avec quelqu'un qui est généreux, qui est une personne, une bonne personne. Oui. Mais on n'a plus rien à se dire parce que moi, je suis une littéraire. Si j'avais un conjoint qui ne comprend rien en littérature, qui ne connaît pas les classiques, on s'ennuie. Il n'y a rien de méchant là-dedans, mais on s'ennuie. C'est que les références culturelles ne sont pas les mêmes. Exactement. Puis culturelle, on s'entend que ça n'a rien à voir avec où on habite sur la planète parce que la culture peut changer d'un côté de la rue à l'autre. Oui, oui, mais c'est parce que si moi, comme disait Pascal, si elle, c'est la littérature qui l'intéresse et puis il y avait quelqu'un qui jouait juste, qui était juste intéressé, je ne sais pas, par le hockey puis il n'y avait pas de possibilité de trouver un terrain d'entente, de choses partagées, bien là, ça ne marche pas. Oui, oui. Donc, les dépendants affectifs, alors ça pourrait être quand ils se reconnaissent avec quelqu'un. Donc, le dépendant affectif, est-ce que ce serait le genre de personne qui ne serait plus, entre guillemets, manipulateur, qui vraiment, ce serait beaucoup plus, ce serait plus prompt à charmer ou à séduire justement pour combler ce vide-là? On va prendre un raccourci, tu connais mes métaphores. En fait, en dépendance affective, il y en a un qui donne et l'autre qui prend. Donc, celui qui donne, je l'ai appelé le desperado parce qu'il donne désespérément dont l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. 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 Ou peu, ou très peu. Et il est face aux trous noirs affectifs comme les trous noirs dans l'espace qui gobtent tout, qui ne rendent rien, qui lui prend. Donc, après, il y a des degrés différents sur l'échelle de Richter de la dépendance affective, ça va de 1 à plus de 10. Donc, entre 1 et 4, il y en a un qui donne plus que l'autre ou c'est gentil, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de violence, il y en a un qui lead un petit peu le couple et l'autre qui se laisse faire, mais il n'y a pas de méchanceté. Mais 5 et plus, là, on assiste à des situations beaucoup plus violentes que ce soit verbales, physiques. Là, on est dans je donne tout et je donnerai ma vie et l'autre qui prend tout et qui ne vous donne rien en échange. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la violence conjugale, l'un qui frappe et ce n'est pas forcément l'homme. Moi, j'ai frappé mes conjoints puis ils me le rendaient. Tu m'as frappé tes conjoints ? J'ai essayé de les tuer même. Tu ne te rappelles pas, Julie ? Non, non ! Le syndrome de Tarzan, oui, oui, j'ai essayé... Pascal, ça c'est... Non, je ne me rappelle pas. Tu ne savais pas. Tu crois sur les salons du livre que tu ne savais pas que j'ai failli être une meurtrière ? Ben oui. Non, je ne savais pas. Mesdames et messieurs, on va faire une pause. Je vais prendre une autre gorgée. Je vais prendre une autre gorgée. Pascal Piquet était avec nous. Daniel Drelet est toujours là. La question est, êtes-vous dépendant affectif ? Et là, on va savoir qu'est-ce qui a mené Pascal à frapper son conjoint et peut-être à être presque, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle, notre gorgée. Vous êtes à l'écoute d'Unique FM 94.5. Ici Julie Blekomo. Non, je ne crois pas qu'il n'y ait personne qui a éternué sur mon micro aujourd'hui. Il est bien désinfecté. C'est la période de la grippe. Vous êtes à l'écoute d'Onjaze. Êtes-vous dépendant affectif ? Avant d'aller à la pause, on vous a dévoilé un secret de Polychenel parce que cet auteur, Pascal Piquet en a parlé dans son livre Le syndrome de Tarzan. Pascal, tu nous as laissé sur un suspense. Puis Daniel et moi, on avait, on a hâte de savoir. Puis Daniel, il veut poser une question, Pascal. Bien, Pascal, moi, je voudrais savoir parce que moi, pour l'émission, je suis allé faire des recherches et puis je suis tombé sur toutes sortes de sites Web qui parlent de dépendance affective. Mais là, il n'y a pas moyen de se démêler là-dedans. On ne sait pas qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si moi, je voulais savoir si je suis dans une relation qui est malsaine ou si je souffre de dépendance affective, comment je fais ? Parce qu'on sait que la majorité des gens, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller sur Google, ils vont aller sur le Web. Comment démêler tout ce qu'il y a, tout ce qu'on trouve parce qu'on retrouve des affaires ? Puis Pascal, puisque tu nous as partagé que tu avais frappé ton conjoint, toi, est-ce que tu te déclare dépendante affective ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton passé ? Eh bien, ma réponse va rebondir sur la question de Daniel et la tienne. En fait, comment s'y retrouver, ce qui fait ma qualité de coach, en plus d'avoir tous mes diplômes en PNL, programmation neurolinguistique, c'est mon passé. C'est-à-dire que j'ai eu un passé de dépendante affective, je suis tombée dans l'alcool, j'ai perdu tous mes sous, j'ai voulu sauver la planète entière parce que le dépendant affectif veut sauver les autres, il s'en sent responsable ou alors il veut être sauvé par les autres. Donc, ces déboires-là m'ont poussé dans une violence parce que quand on est dans un couple, il y en a un qui parle russe, l'autre chinois, on ne se comprend pas parce qu'il y en a un qui parle de prendre et l'autre de donner. Eh bien, comme on n'arrive pas à sortir du piège, on finit par s'entretuer. Alors, il y en a un qui se laisse taper ou les deux ripostent. J'attaquais mes conjoints parce que je n'arrivais pas à me faire reconnaître par eux. Il faut dire aussi que j'étais dans ma maison et qu'ils ne voulaient pas quitter ma maison donc je n'arrivais pas à les faire sortir. Alors, à bout de ressources, je leur ai sauté à la figure. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure idée, on s'entend, il vaut mieux appeler la police, c'est ce que j'ai fait avec le dernier, mais j'ai effectivement agressé mes deux conjoints avec une violence extraordinaire parce que j'étais à bout. Mais là, on n'a pas besoin de se rendre à bout, Pascal. Non, c'est ce qu'elle vous dit. Exactement, c'est la question de Daniel. Les gens, pourquoi ils viennent vers moi ? Parce que ce qu'ils lisent sur mon site est pertinent, ça les appelle, ça leur parle, ils lisent le syndrome de Tarzan qui est un best-seller qui raconte ma vie mais avec beaucoup d'humour. Je raconte tous les déboires que j'ai pu traverser mais avec énormément d'authenticité et d'humour et les gens se reconnaissent. Pourquoi c'est devenu un best-seller ? Parce qu'ils sont giflés, ils me disent mais tu as mis une caméra chez moi ou c'est l'histoire de ma vie mais comment tu as fait mais pourquoi, comment tu sais ça ? C'est parce que et tous les êtres en équilibre font la même chose. Donc, j'étais très déséquilibrée et du coup, je raconte ma vie mais je raconte comment j'en suis sortie aussi et c'est pour ça que chaque personne choisira le guide qu'elle souhaite et qu'elle ressent intuitivement pour l'aider à sortir de là. Comment on sort de là justement ? C'est très simple. La première étape, la première chose, si moi je commence à me reconnaître où il y a un ami, une amie qui vient vers moi et j'écoutais on jase aujourd'hui puis il y avait Pascal qui était là puis ça te ressemble un peu ou là on fait le constat soi-même. Quelle est la première chose ? Tu l'as dit en début d'émission, c'est de reconnaître qu'on a ce problème. C'est très difficile parce que la majorité des gens qui ont des compulsions, drogue, alcool, jeux, sexe, nourriture et compagnie, pensent qu'eux, ils n'ont pas de problème de dépendance affective parce qu'ils ne sont pas en couple et ils pensent que ce sont juste les personnes en couple ou qui ont une nécessité d'être en couple qui sont dépendants. Eh bien non, toutes ces personnes sont dépendantes. Que vous ayez des compulsions et que vous ne soyez pas en couple ou que vous soyez en couple, en mauvais couple avec quelqu'un qui vous maltraite et pas de compulsion ou que vous ayez les deux, eh bien on est en dépendance affective. C'est-à-dire qu'on essaie désespérément de remplir un grand vide qu'on a à l'intérieur. Puis c'est là où je rejoins peut-être les psychologues sur le web ou les différents sites web à la base à titre d'être humain. Est-ce qu'on n'a pas tous en commun de vouloir vivre avec quelqu'un? On est fait pour vivre entouré. Puis on parle pas juste là de relations amoureuses. Moi, je suis travailleur autonome puis je sais profondément que j'ai ce besoin de collaborer, d'échanger avec des gens. Donc c'est là où pour moi ça se brouille un peu, Pascal, parce que tout le monde, on pourrait dire, est dépendant affectif. mais c'est quand c'est malsain, toi, que tu dis. C'est là où, justement, quand on est rendu à avoir ce déséquilibre-là. C'est simple. C'est la différence entre le besoin et le plaisir. Est-ce que je suis dans le besoin dans mes relations ou est-ce que je suis dans le plaisir? Parce que si je suis dans le besoin de relation, je vais être dépendante et soumise. Si je suis dans le plaisir, ça signifie que si je rencontre quelqu'un et je suis dans le plaisir avec cette personne-là, je vais continuer à apprendre à la connaître et peut-être aller vers une vie de couple. Mais quand je commence à souffrir ou quand je me rends compte que je suis dans le besoin et que je ne peux plus vivre sans cette personne, là, je suis en dépendance. C'est l'autonomie affective et comment on acquiert l'autonomie affective à travers la confiance et l'estime. Si je m'aime assez, je ne me laisserai maltraiter par personne sur cette planète, ni dans ma vie sociale, ni professionnelle, ni privée. Il faut s'aimer assez. Tout à l'heure, tu nous l'as dit et j'ai trouvé ça vraiment fascinant puis ça a passé probablement très vite. Dans une relation amoureuse, on est deux à m'aimer. Oui. L'autre et moi. Je trouvais que c'était tellement sage, l'autre et moi. Dans la relation amoureuse, on est deux à m'aimer. Bien, en fait, moi, je me suis toujours dit qu'il y a une personne avec qui je vais vivre pour le reste de mes jours, c'est moi-même. Et si je ne m'aime pas moi-même, là, ce n'est pas un bon départ. Alors, peu importe que je sois seul ou en relation, en fait, qu'une personne soit seule ou en relation, il faut partir, il faut commencer par s'aimer soi-même et ce n'est pas toujours évident. C'est là que la confiance et l'estime rentrent en ligne de compte et c'est mon travail. En PNL, on a des techniques très rapides qui vont permettre à la personne de retrouver son estime et sa confiance. C'est la clé. C'est la clé de voûte parce que tous les êtres humains qui souffrent ont un problème de manque de confiance et d'estime et tous les êtres humains qui sont heureux, dont je fais partie, j'ai ce plaisir et mes clients aussi, eh bien, on a cette conscience que tout va bien et qu'on ne dépend pas et qu'on est dans le plaisir. C'est important. Le plaisir, puis justement, pour ceux et celles qui sont célibataires, justement, le plaisir de séduire, de charmer. Toi, tu dis, Pascal, qu'il y a une différence entre séduire et charmer. Il y a un certain plaisir, là, à ce flir, t'as cette séduction, ce charme. Fais-nous la distinction. Avant tout, je vais quand même vous dire que je suis restée 11 ans célibataire et abstinente, donc le célibat heureux, j'ai connu et que c'est un célibat heureux, le célibat heureux, c'est le diplôme qui permet l'accès à l'université des couples heureux. Le célibat, t'as tellement des paroles, ça, je vais t'inviter à répéter ce que tu viens de nous dire, là. Le célibat, un célibat, le célibat heureux, c'est le diplôme qui permet l'accès à l'université des couples heureux. Et la différence entre séduire et charmer, c'est que séduire, c'est faire un piège. Moi, j'ai les cheveux hérissés quand je vois des sites sur lesquels on vous enseigne. Je pensais que tu allais dire que moi, j'ai les cheveux hérissés quand je séduis mon conjoint. Je m'imaginais le porc-épic. Le porc-épic. Ah, c'est ça. Ça dépasse. Vous aimez ça tous les deux, ça. Ça dépasse. Mais tous ces sites qui vous poussent à séduire, séduire, c'est faire, faire un piège. C'est manipulé. Moi, j'ai ma carte de trappeur, tu ne sais pas ça non plus, mais j'ai eu des problèmes avec les castors. Je te dis que mon livre Le syndrome de Tarzan est très, très comique et facile à lire. Je me suis battue contre les castors et j'ai passé ma carte de trappeur. Je peux te dire qu'un animal piégé est rarement satisfait. Donc, la séduction, c'est piéger, faire un piège pour capturer quelqu'un. Et puis, le charme, c'est être. Être ce que je suis. What you see is what you get. Je suis ce que je suis. Ça prend droit à laisser. Alors que la séduction, c'est se métamorphoser dans ce que l'autre pourrait vouloir, le croquer tout cru et ensuite, le laisser pantalon et se sauver. Et le charme, donc, est une authenticité. Oui. Le charme est naturel. Soyez ce que vous êtes. Mais bien sûr, soyez ce que vous êtes. N'essayez pas, si vous êtes une femme qui aime les tenues sportives, n'essayez pas de vous percher sur des talons hauts et de vous mettre une jupe courte et puis des bigoudis sur la tête si ce n'est pas votre style. Vous allez avoir l'air d'un singe savant. Ça ne marchera pas. Pareil pour les hommes. Suivez le style que vous êtes. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous allez être ridicules et votre attitude va le montrer que vous êtes ridicules. Or, homme et femme, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui est bien dans ses baskets et dans sa peau. Quelqu'un qui est charmant. Oui. Comment on fait, justement, pour trouver cette bonne personne? Disons qu'on a avancé, qu'on a eu du coaching avec toi, qu'on a lu, qu'on est rendu à une étape où on s'aime soi-même. On est bien. On vient d'entendre que ce ne sera pas un jeu de séduction, mais qu'on va, parce qu'on s'accepte, parce qu'on s'aime, on va être en mesure de pouvoir charmer. Alors, comment on la trouve? Comment on la choisit? Parce qu'on devrait pouvoir choisir la bonne personne pour soi. C'est pas un jeu d'hasard, là. Non, c'est un recrutement. On déplace aux gens qui pensent que c'est pas romantique, mais si c'est romantique, c'est un recrutement. Vous allez recruter la personne qui est censée partager votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Donc, on peut prendre un petit peu de précaution pour la sélectionner. Premièrement, c'est très facile. C'est choisir la même personne que soi en version opposée ou en même version, suivant si on est homosexuel ou hétérosexuel. Et le gagné au jeu des échecs amoureux l'explique très bien. Qu'on soit hétéro ou homo, il faut choisir la même personne que soi. Déjà, c'est très important. Mais choisir la même personne que soi, ça, c'est quand même complexe quand tu as parlé justement chez hétéros ou homosexuels. Chez les homosexuels, bon, ça peut-être plus facile. Danielle, vas-y. Non, 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 Je suis vraiment d'accord avec Pascal là-dessus. C'est que je trouve que dans mon cas, mon conjoint et moi, on partage beaucoup de valeurs. On a une éducation qui est semblable. Même si on vient de coins très différents, on parle de ces valeurs partagées et de cette façon de voir le monde qui, en fait, les façons se ressemblent. Et j'ai déjà vu des couples où ça ne se ressemblait pas tellement, mais que c'est un petit peu plus difficile. Alors moi, je pense que pour ça, Pascal a raison dans ce sens de chercher cette base-là. Évidemment, on est deux personnes très différentes et souvent, notre approche à certaines questions ou à certains problèmes va être différente. Mais à la base, on part des mêmes valeurs et pour moi, c'est très, très, très important. Puis au niveau du recrutement, Pascal, j'ai été directrice des ressources humaines. Recrutement, moi, je m'imagine, puis probablement, qu'avec les sites de rencontres virtuels de nos jours, puis on pourra en reparler après la pause de tous ces sites, les Tinder, les C, les S, on reçoit des applicants, des candidats et des candidats pour faire le tri là-dedans. Puis ce qui m'amène à penser que peut-être que le phénomène des mariages arrangés, c'était pas si bête que ça parce que les deux familles connaissaient les valeurs d'un côté, les valeurs de l'autre, les atouts d'un, les ont probablement vus grandir dans leur petite enfance. Ça serait peut-être une bonne chose. Donc, si on est en mode de recrutement pour choisir la meilleure personne pour soi. Mais oui, c'est vrai. Les mariages arrangés avaient en plus de chance de former des beaux couples que la névrose qui choisit. Ça, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. Après la pause, on va continuer là-dessus. Comment choisir la meilleure personne pour soi? Une fois qu'on a reconnu qu'on a peut-être déjà été ou qu'on est peut-être un peu tous dépendants affectifs, comment choisir la meilleure pour soi puis peut-être même le meilleur employeur pour soi parce qu'on sait que la dépendance affective peut avoir des tentacules jusque dans son milieu de travail. Alors, ça a une courte pause. C'est la dernière puis ensuite, on fait une belle boucle autour de ça. Vous êtes à l'écoute d'Onjase. Êtes-vous dépendant affectif sur les ondes du NICFM 94.5? Vous êtes de retour à Onjase. Ici Julie Bleycomo. Onjase. Êtes-vous dépendant affectif? On a au téléphone avec nous Mme Pascale Piquet. Allez voir son site web pascalpiquet.com. Elle est auteure de Best-Seller, le syndrome de Tarzan et là, son nouveau Gagner au jeu des échecs amoureux. On a en studio avec nous Daniel Drolet. Pascal, on a quelqu'un là, un internaute qui nous écrit qui aimerait savoir comment on se libère de quelqu'un qui on a reconnu au fil de l'émission à t'écouter qui est dépendant affectif. Il faut être sincère avec la personne, lui expliquer qu'on n'est pas la bonne personne pour lui. Comme ça, il ne se sent pas dans le rejet et l'abandon. On explique juste qu'on n'a pas les papillons. Ça, c'est comme quand on a notre employeur qui nous congédie parce que j'avoue que j'ai eu à le faire quelquefois dans ma carrière. On n'a pas les mêmes valeurs. Il y a peut-être quelque chose de mieux ou je t'aime mais je t'aime comme amie, genre ? Non, 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 parce que ça, ça fait encore plus mal. Non, 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 c'est juste et c'est la réalité. C'est juste de dire je n'ai pas les papillons tout simplement. Il ne faut pas dire que tu es la personne la plus formidable que j'ai rencontrée de ma vie mais je te quitte là, ça ne va pas ou je te rejette. mais c'est la chimie, ces fameux papillons, cette chimie, on peut être sur le papier en tout point ce que l'autre souhaitait mais il manque ce petit je ne sais quoi comme on dit qui fait qu'il y a une attirance sexuelle ou pas. Il y a beaucoup de gens qui font un pass sur l'attrait sexuel et qui trouvent que la personne est une bonne personne avec laquelle ils s'entendent bien mais ils vont finir colloque et je pense que Daniel sera d'accord avec moi on finit colloque s'il n'y a pas de centre d'intérêt au niveau du sexe on devient des amis et puis on s'endort là-dessus et puis on ne forme pas un vrai couple donc on a le droit de dire je n'ai pas les papillons. Il faut avoir les papillons et il faut pour moi que ce soit mutuel il faut qu'il y ait une attirance de la part de chaque partenaire parce que si ça ne marche pas des deux bords ça ne marche pas. Donc dans ce recrutement-là dans le recrutement des fois on reçoit des demandes qui sont remplis des formulaires qui sont remplis puis des fois on fait passer des tests donc un des tests ça serait justement au niveau de la sexualité parce que selon toi elle est primordiale pour la longévité d'un couple sain et amoureux. Oui mais on ne commence pas par là ma chère Julie ça c'est la dernière chose à valider. La dernière. Ok on commence où là? On sent son questionnaire là je suis justement là ce fameux site de rencontre puis je trouve je ne l'ai jamais fait je ne suis pas allée sur des sites de rencontre mais j'ai des copines une entre autres qui est pas mal experte qui s'amuse beaucoup beaucoup puis l'avantage que je comprends c'est qu'il y a cet échange qui est tout simplement des mots d'un côté de l'autre puis là on valide on valide les valeurs. Donc après ce serait quoi là quand on rencontre quelqu'un justement à ce café ou ce drink peu importe on sort son questionnaire Pascal comment là on passe là en rafale ce recrutement pour une relation amoureuse saine? Eh bien il y a 5 questions à poser à la personne et ces 5 questions sortez vos papiers sortez vos crayons ou partez l'enregistreuse roulement de tambour C'est ça ces 5 questions vont vous permettre de scanner la personne pour savoir si elle a un problème de dépendance affective donc la première c'est ses relations avec ses parents Ah ah parle-moi de tes parents ton papa ta maman parle-moi de tes parents Est-ce que les relations étaient bonnes? Moi je pourrais vous dire que ma mère a été quelqu'un de très très dominateur dans ma vie et qu'un beau jour je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas et j'ai mis un terme à la relation on ne peut aimer que des gens aimables même si ce sont vos parents donc j'ai mis un terme à cette relation-là mais je suis en paix avec cette décision donc il faut que les gens la personne d'en face ait des bons parents et elle en soit tout à fait satisfaite et heureuse ou qu'elle ait réglé des choses avec eux parce que par le passé il y a eu quelques petites distorsions ou qu'elle les ait peut-être éliminés de sa vie mais elle est en paix avec ça il faut qu'elle soit en paix qu'elle les aime ou qu'elle les aime plus ou qu'elle les ait plus dans sa vie il faut que la personne soit en paix On retient bien ça alors premier élément il faut être en paix avec les relations avec ses parents bonne ou mauvaise Numéro 2 Quelles sont vos relations avec les ex ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les ex ? C'est-à-dire que si vous avez un monsieur qui dit mes ex étaient toutes des folles et des hystériques et une dame qui dit mes ex étaient tous des alcooliques bon elle ne prend aucune part de responsabilité dans les échecs précédents et surtout elle a la faculté d'attirer toujours le même genre de personnes ça c'est la dépendance affective on va attirer toujours le même genre de personnages Numéro 3 Alors où la personne vous dit comme moi j'ai essayé de tuer mes deux conjoints mais maintenant ça va bien j'ai compris ce qui m'est arrivé j'ai développé ma confiance et mon estime et aujourd'hui je suis avec un homme qui est tout à fait équilibré je le suis aussi vous voyez on peut avoir traversé des périodes extrêmement difficiles mais avoir réglé ça Alors on est en évolution continue Voilà parce que le coup sur internet j'ai réglé mon passé j'ai cheminé ça veut dire je me suis endormie sur ma dernière relation et j'ai cheminé bon j'ai lu un livre ou deux puis ça y est maintenant je crois que je suis équilibrée D'accord alors la relation avec les parents relation avec les ex et au numéro 3 La troisième où te vois-tu dans 5 ans 5 ans pas 10 ans pas la semaine prochaine dans 5 ans où te vois-tu dans 5 ans donc si la personne vous dit moi je me vois sur un beau voilier blanc seul dans les mers du sud vous ne faites pas partie du décor Non c'est vrai c'est assez révélateur on est vraiment en mode de recrutement Oui mais je veux dire est-ce que tu poses cette question-là lors de la première rencontre lors de la première entrevue ou ça se pose comme après qu'on se connaît depuis je sais pas un mois ou deux Ça c'est à votre discrétion mon cher Daniel chacun fera comme il veut je ne sais pas mais ça peut alimenter une conversation dans une première rencontre Mais oui c'est bon ça On peut aller à la pêche aux informations l'air de rien mais ce sont vraiment des informations qui sont très pondérantes et primordiales Puis ça peut être intéressant aussi en entreprise comment voyez-vous l'évolution de votre entreprise dans 5 ans où voyez-vous ce rôle-là au sein de l'entreprise intéressant Et ensuite Pascale qu'est-ce qu'on valide ? La vision du couple parce que la vision du couple est importante il faut avoir la même si quelqu'un vous dit moi là c'est chacun chez soi je ne veux plus former un couple sous le même toit et que vous souhaitez avoir des enfants avec la personne et vivre sous le même toit il y a une petite distorsion là il va falloir partir en courant Oui définitivement Alors la vision du couple on dirait quoi à l'autre personne quelle est ta vision d'un couple heureux ? Oui quelle est ta vision du couple ? Comment tu te vois vivre en couple ? Alors la personne peut dire moi j'aimerais beaucoup vivre sous le même toit avoir des enfants et puis avoir des projets ensemble Les gens qui sont blessés qui sont devenus des indépendants affectifs vont vous tenir le discours inverse ils vont vous dire moi c'est chacun chez soi et puis il y a quand même toutes ces femmes qui disent moi c'est fini je ne veux plus vivre avec un homme s'il croit que je vais lui plier ses beaux bêtes et bien moi j'aime ça plier les beaux bêtes de mon amoureux que voulez-vous ? Bah oui moi aussi moi aussi et dernièrement Et la dernière question quels sont tes regrets ? C'est très très révélateur quand une personne a des regrets elle vit dans le passé alors évidemment si elle a tué quelqu'un qu'elle le regrette comme ça faille m'arriver on s'entend que c'est acceptable mais les regrets c'est je regrette de ne pas avoir fait des études il y a de l'égreur derrière ça je regrette d'avoir trompé ma femme je serai encore avec elle là vous êtes trois dans le couple parce que monsieur est encore attaché à son ex toutes sortes de regrets qui font des aigreurs voyez-vous et bien ça là c'est pas bon il faut vivre dans le présent et dans le futur mais les gens qui vivent dans le passé et bien c'est un signe aussi de dépendance et puis de déséquilibre Tu as mentionné tout à l'heure il y en a qui sont indépendants affectifs c'est le contraire d'être dépendants affectifs ça ça me tétille un peu Oui ce sont ceux qui ont été tellement broyés qu'ils refusent la moindre relation alors soit ils vont rester complètement célibataire soit ils vont être incapables de s'engager et ils vont butiner à droite et à gauche Est-ce que c'est le genre qui peut-être aurait plusieurs maîtresses puis qui dirait ah bon 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 ben moi là je te le dis tout de suite j'aime ça butiner je vais me promener un peu partout moi j'ai pas d'attache puis là après il va dire bon ben écoute je te l'avais dit je t'ai jamais rien promis c'est vrai mais c'est vrai en plus c'est que la personne n'a pas voulu entendre quelqu'un qui vous dit je veux pas d'enfant ou qui vous dit je veux pas une relation sérieuse et que vous vous abstinez quand même à le faire changer d'avis vous allez vous casser les dents c'est évident mais tu as raison les gens annoncent la couleur dès le départ sauf qu'on entend bien que ce qu'on veut et quand on est dépendant on veut absolument que cette personne nous aime on veut acheter l'amour la dépendance c'est ça je veux acheter l'amour de l'autre je vais tout lui donner pour qu'il m'aime ça ne marche pas l'amour ne s'achète pas l'amour ne s'achète pas puis l'amour commence avec l'amour de soi au départ exact on peut pas on peut pas aimer et désaimer il n'y a pas de switch on et off mais ça ne s'achète pas l'amour on le sent on ne le sent pas mais vous pourrez donner votre vie pour quelqu'un et s'il ne vous aime pas il ne vous aimera jamais sauf qu'il va en profiter c'est le tournoi affectif qui va profiter de toutes les faveurs que vous pouvez lui offrir mais il ne vous rendra rien en échange mais il ne vous aura pas tordu le bras c'est ça le pire c'est que quand on veut sauver l'autre on se met à son service on est esclave de l'autre et plus vous êtes esclave plus vous êtes méprisé et moins vous arriverez à votre but c'est fascinant on n'a même pas parlé de ce qu'il y en a dans les relations professionnelles mais je crois que c'est quand même très facile de pouvoir faire les parallèles alors voici les petites leçons que moi j'ai apprises aujourd'hui de la part de Pascal Piquet pascalpiquet.com et son livre Le syndrome de Tarzan Pascal tu vas être au salon du livre de Montréal oui absolument j'y serai avec grand plaisir pour ceux qui voudront venir me voir et puis je présenterai mon dernier livre Gagner au jeu des échecs amoureux et puis il y a le petit cousin des deux qui s'appelle séduire pour une nuit ou charmer pour la vie point d'interrogation comme ça chacun choisira si vous voulez séduire c'est pour une nuit pas de problème je suis allée avec ça mais si vous voulez charmer je vous conseille de ne pas coucher le premier soir mesdames traitez-vous comme si vous étiez encore vierge et messieurs et messieurs alors on retient craque la confiance en soi air le respect à l'admiration c'est la complicité et les cinq questions là on vous les a nommées on demande à l'autre puis on l'a dit c'est comme un processus de recrutement pour avoir des relations amoureuses saines alors relation avec vos parents relation avec vos ex où vous voyez-vous dans cinq ans quel est ça a l'air de quoi ta vision d'un couple et as-tu des regrets as-tu appris quelque chose Daniel aujourd'hui je pense que ça confirme un peu moi ce que j'avais et surtout cette notion il faut partir par le fait de s'aimer soi-même oui ça c'est vraiment très profond écoute Pascal merci merci beaucoup je te souhaite plein de succès avec ton petit dernier puis oui ta bio est véridique tu es authentique tu as un bon sens de l'humour des fois un peu trop vite pour moi il faut que j'absorbe tout ça mais j'ai appris plein de choses écoute je te fais la bise au plaisir de se voir au salon du livre de Montréal Daniel merci beaucoup bonne semaine Sous-titrage ST' 501 Merci.